salut salut les amis comment vous allez c'est encore steph voilà stéphane des chance tv voilà c'est mon lui joo lui garçon des maignans voilà l'homme fort il n'y a pas l'homme vous savez quand il parle ça dérange bref en tout cas c'est pour micher un peu tous les sorciers là de l'autre côté voilà il n'y a pas m'attardé sur vous bon mes amis abonnés famille tous les internautes en tout cas merci de vous abonner continuez vous abonner ça fait plaisir vraiment merci pour le soutien je sais qu'actuellement c'est le dernier jour du tard vous êtes très pressé que 17h arrive en tout cas vous êtes très pressé pour que l'heure de fin de votre journée arrive pour sortir de cette entreprise là vous êtes fatigué sur le week-end vous voulez vous reposer un peu voilà oui c'est ça en tout cas très bon week-end à vous déjà et puis dans cette vidéo aussi il faut dire qu'on va parler de trois choses trois petites choses surtout les emplois en Côte d'Ivoire les amis les emplois en Côte d'Ivoire si vous n'avez pas partagé cette vidéo là aïe 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 et puis dit vraiment merci à au grand frère Paris lui on sent qu'il aime vraiment notre Didier Arafat on sent qu'il aime beaucoup Didier Arafat donc j'ai adoré vraiment son message à l'endroit de notre artiste Didier Arafat voilà et puis les fans de Belgique les fans de Belgique les fans de Belgique c'est ce 5 hein c'est ce 5 si vous avez Zahi voilà moi il m'enlève dans votre affaire il parle plus de des fans de Belgique juste pour que je compte sur vous je sais que vous allez casser la baraque donc ça c'est pas un problème c'est ce 5000 ans des Bordeaux vient vers vous ok bon voici selon je veux parler même ça va c'est de ça que je veux parler les emplois en Côte d'Ivoire aïe 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 ça fait pitié les gars vous qui êtes sur l'Europe aux Etats-Unis en Europe vous débrouillez un peu dans les petits dossiers ça sort un peu mais nous qui sommes ici c'est chaud hein tu es allé à l'école jusqu'en tu as combien de diplômes on te donne même pas la chance de faire un stage et lorsque il y a des offres d'emploi où tu as toutes les compétences qui sont même en relation avec ton profil que tu veux postuler tu vois 5 ans d'expérience 3 ans d'expérience 10 ans d'expérience 15 ans d'expérience franchement je trouve que c'est abusé même si dans un état c'est l'état qui doit être le plus grand pourvoyeur d'emploi franchement les éprits vous le privé aussi vous devez quand même encourager l'état franchement parce que si c'est pas les concours là franchement le taux de chômage encore des voix va continuer à grandir parce que vous abusez les amis franchement vous abusez vous abusez parce que nous qui avons la chance de faire cette tâche dans des grandes entreprises là franchement on va voir on ne dit pas que l'entreprise est facile on ne dit pas que l'entreprise tourne facilement mais je suis en train de dire simplement que si vous donnez la chance à certains jeunes de faire les preuves vous n'essayerez pas dessus parce que on est dans l'entreprise on voit généralement mais souvent c'est le stagiaire qui se tape tout le boulot il se tape tout le boulot quand il vient dans les premiers mois vous essayez de lui montrer certaines choses de tout mais qu'il s'agit de l'employé vous soit vous arrêtez son contrat de stage ou soit vous relancez ensuite son contrat de stage comme s'il n'était pas habilité à être employé demain comme s'il n'était pas aussi habilité à voir un numéro cnps c'est pas gentil les amis c'est pas gentil si vous montrez à quelqu'un voici mon entreprise voilà dans le domaine de l'activité que mon entreprise fonctionne voilà ce qu'elle fait voilà ce qu'elle fait voilà tes missions voilà ce que tu as fait pour les faire fait ça comme ça fait ça comme ça fait ça comme ça on n'a pas besoin d'expérience pour ça parce que mine de rien la partie théorique que nous avons fait là si vous mettez vous mettez quelques mois de formation dessus on vous fait le boulot propre sans problème même donc franchement ce côté là vous voyez ça vous voyez ça parce qu'il ya beaucoup d'incompétents dans vos entreprises vous le savez et d'un jour quand tu n'as pas de bras long tu ne peux pas travailler quelque part c'est triste donc vous voyez ça moi en tout cas les prochaines vidéos il va vraiment vous en mettez faut que ce côté là vous essayez de revoir ça vous essayez de revoir ça font franchement les emplois là revoyer ça parce que le chômage en Côte d'Ivoire est trop grandissant franchement les gens comme nous qui sont à l'école on a combien de diplômes là et puis on est là non franchement revoyer ça revoyer ça donc les fans des trucs de la belgique c'est votre vidéo c'est vrai que je voulais m'attarder sur les entreprises mais c'est votre vidéo déplacer vous massivement déplacer mon cas c'est sur 5000 et puis au grand big up au grand frère Caris voilà quelqu'un qui s'est fait tout seul quand je dis tout seul je lui ai dit c'est quelqu'un il n'a pas besoin de jouer les lèches bottes pour être là où il est voilà le seul qui a tenu tête à booba et puis jusque là il tient toujours non respect à toi Caris ciao ciao que dieu vous bénisse